On va parler de la S-Roma et justement ce que nous prépare José Mourinho, puisqu'on rappelle qu'il a été limogé par Tottenham. José Mourinho n'a pas chômé très 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 longtemps. Alors Henri Jo, est-ce que le Portugais, qui a été recruté également par le Sun pour l'Euro, nous a prévu d'autres choses ? Bien évidemment, effectivement, comme vous l'avez dit, après le championnat d'Europe, le Special One rejoindra l'Est-Roma pour les trois prochaines saisons. José Mourinho va tenter de rebondir en Italie, où il a déjà réalisé de belles choses avec l'Inter de Milan entre 2008 et 2010. Bon, alors pourquoi le choix de la Roma s'est porté sur José Mourinho ? Parce que bon, certaines mauvaises langues disent, voilà, je parle de mauvaises langues, et là vraiment, pour une fois, je vais me mouiller. Je l'ai dit aussi. Bien sûr, c'est pour ça que je... Certaines mauvaises langues comme la vôtre disent qu'il est quand même un peu dépassé. Alors, engager José Mourinho aujourd'hui envoie plusieurs signaux du côté de l'Est-Roma. Le premier, c'est qu'un patron de vestiaire arrive du côté de l'Est-Roma. C'est peut-être aussi l'élément le plus important dans cette nomination, mais dans une ville mêlant allègrement folie, euphorie, hystérie, il faut savoir traverser les tempêtes. Autre chose, en recrutant José Mourinho, les propriétaires américains de la Roma espèrent inculquer un autre état d'esprit, parce qu'on le sait, c'est lui de la résilience, du savoir souffrir ensemble, de l'exigence au quotidien, à commencer par les séances d'entraînement, parce qu'on sait qu'avec José Mourinho, il faut vraiment se battre. Il a montré du côté de Chelsea, avec l'Inter de Milan, où même Samuel Leto a été latéral droit. Donc avec la Roma, les joueurs doivent s'attendre à souffrir, mais surtout à faire preuve de résilience. Bon, alors à quoi va ressembler l'équipe de Mourinho la saison prochaine ? Alors il compte faire appel plutôt à cet an de ces joueurs qu'il a eus sous sa coupole depuis certaines années. Mais selon les informations du Corrello de la CERA, José Mourinho a déjà plusieurs noms en tête pour renforcer la Roma. D'abord, il souhaite être aidé dans sa tâche par une ancienne gloire de la Roma. Il s'agit, selon le média italien, de Daniele De Rossi, qui est bien parti pour être son adjoint. Ensuite, côté joueur, on parle d'Eric, d'ailleurs. On parle aussi de Pierre-Emile Hoybeg, de Juan Amuso, de Oui, Patricio, le portier de Wolverhampton, de Josessa, ou encore de Renato Sanchez, qui joue avec l'équipe de Lille, qui pourrait être sacré champion à la fin de la saison du côté de la France. Donc voilà, le prochain meccato nous situera sur les joueurs qui vont rejoindre José Mourinho du côté de l'Italie. D'accord, bon. Alors déjà, merci pour ce complément d'information. Est-ce que la Roma a fait le bon choix en recrutant José Mourinho ? Moi, à mon sens, je dirais oui. Parce que c'est un championnat où José Mourinho a démontré qu'il n'avait pas de semblable. En Italie, déjà, avec l'Ether de Milen, il a réalisé le dernier triplet d'un club italien. Voilà. En étant champion d'Europe, champion d'Italie et vainqueur de la Coupe d'Italie. Donc, à mon sens, déjà, Mourinho Crette, il vient du côté de la Roma. C'est un championnat qu'il maîtrise parfaitement. Deux, il y a l'environnement du club. La Roma, c'est un club qui sait se montrer patient. C'est un club qui sait évoluer avec des guerriers. C'est un club qui a une histoire. C'est une véritable institution. S'il veut se faire aider par Daniel Hedero aussi, c'est parce que dans ce club, il aura une image assez forte d'un garçon qui a démontré tout son attachement à cette équipe et qui va pouvoir, je dirais, galvaniser ses troupes. L'autre élément, Henri Jo a cité une liste de joueurs. Quand on regarde, ce sont véritablement des tâcherons. Ce sont des joueurs de devoir. José Mourinho ne veut plus évoluer avec une équipe où il y a des grosses têtes, où il y a des superstars. Là, ça n'a pas marché avec Paul Pouba du côté de la formation de Manchester United. Ça n'a pas marché du côté de la formation de Tottenham avec le jeune anglais, Deléa Limercy, qui a été rélégué sur le Bonnetouche. Et là, aujourd'hui, il vient du côté de la Roma et je pense qu'il veut évoluer avec un groupe, un groupe solidaire de jeunes qui vont croire en lui et qui vont lui permettre de réaliser tout simplement ses différents tâches. Pour terminer, Constant-José Mourinho, il faut noter que la Roma n'était pas forcément son premier choix parce que quand il était limogé de la France et de Tottenham, il était en train de réfléchir à aller prendre la section nationale, notamment du Portugal. Et l'offre de la Roma est arrivée. Pour lui, c'est du pain béni. C'est une chance de démontrer qu'il demeure toujours le Special One. Et on suivra avec beaucoup d'attention ses prestations à la tête de l'Est Roma. Après son départ de Manchester United, quand il est arrivé à Tottenham, je disais que c'était l'un de ses derniers challenges pour prouver qu'il est toujours le Special One. Et là encore, il a été limogé. Mais où je suis d'accord avec Jean-Philippe, c'est qu'il arrive dans une équipe qui, pour l'instant, n'a pas de forte pression. La Roma, ce n'est pas l'Inter. La Roma, ce n'est pas la Juventus. On ne va pas demander à la Roma tout de suite de devenir champion d'Italie. On ne va pas demander à la Roma de remporter la Ligue des champions. On ne va pas demander à la Roma mille et une choses à la fois. Donc, José Mourinho, quand même, aura le temps de construire une équipe. C'est ce qu'il a toujours demandé quand il arrive dans les clubs. Il dit aujourd'hui, quand vous arrivez dans un club, il vous faut du temps pour quand même essayer de construire quelque chose. Le club, quand il est arrivé à Liverpool, il a eu du temps pour gagner la Ligue des champions. Même Guardiola, avec Manchester City, où peut-être il va remporter une Ligue des champions, on ne le sait pas. Mais il a eu du temps, puisque ça fait un bon moment qu'il est du côté de Manchester City. Mais il a toujours demandé du temps. Sauf qu'avec le football moderne aujourd'hui, et surtout avec certaines équipes, on n'a plus le temps. Il faut aller très vite, il faut remporter des titres. Quand vous arrivez, on vous donne suffisamment de moyens pour recruter de gros stades, de grands joueurs, et tout de suite, on atteint un résultat. Ce qui n'est pas souvent évident au niveau du football. Donc, avec la Roma, il aura du temps pour construire une équipe. Maintenant, dans les années à venir, on saura si oui ou non, José Mourinho réussira, mais pour moi, il a fait le bon choix de choisir une équipe de milieu de tableau. Parce qu'aujourd'hui, en Italie, la Roma est une équipe de milieu de tableau qui est septième au niveau de la Serie A. Donc, il aura assez de temps pour construire une équipe. Je pense que c'est un bon challenge parce que je sens plus José Mourinho venu rebartir une équipe. Parce que là, ce Roma, on va dire, depuis qu'on a perdu Franckensco Totti, Daniele De Rossi, Daniele De Rossi également, on sent plus cette équipe de la Roma, qui avait cette niac, cette envie de gagner. Donc, aujourd'hui, on a un José Mourinho qui arrive, qui va essayer de tout reconstruire avec lui-même, la possibilité de récruter. Parce que ce qui a fait également la force de José Mourinho à Chelsea, c'est qu'il avait la possibilité de récruter des joueurs que lui-même il voulait à Tottenham. Ce n'était pas forcément ce qui se passait. Il avait voulu trouver des joueurs. Il a voulu faire avec, avec beaucoup d'égo. Ça n'a pas fonctionné. Moi, je pense qu'au niveau de la Roma, là, il va pouvoir récruter. Donc, prendre des joueurs en fonction de l'effectif qui est là. Il va choisir des hommes pour compléter. Et moi, je pense que la saison prochaine, peut-être, on va essayer de chercher la Ligue Europa et pourquoi pas chercher une Ligue des champions quand je parle de se qualifier pour la Ligue des champions. Donc, je pense qu'attention, José Mourinho, là, va récruter, mais il va récruter les joueurs dont il a besoin pour pouvoir progresser. Parce qu'après, on le regarde, on va le juger rapidement parce que c'est José Mourinho. Mais en même temps, si le club lui permet de pouvoir récruter les joueurs dont il a besoin, moi, je pense que José Mourinho va vite revenir sur la scène européenne. Moi, je dirais simplement que ce n'est pas quelque chose qu'il n'a pas vécu. Il a déjà vécu ça, mais dans son début de carrière avec l'équipe de Porto, ce genre d'équipe, où il n'y a pas énormément de pression. Mais Mourinho, c'est un homme qui est très ambitieux. Il faut faire très attention. Vous avez vu son parcours avec Porto. Il aime ce genre d'équipe, ces équipes qu'on ne voit pas venir. Et là, il va venir dans un championnat d'Italie déjà où on ne sait pas si la Juventus de Turin va pouvoir se qualifier pour la Ligue des champions. Donc, la Juventus va revenir encore plus forte l'année prochaine où l'inter de Milan va vouloir marquer son hégémonie avec ce titre emporté où on a le Milan qui va essayer tout simplement de bonifier ce qu'ils ont déjà réalisé cette saison. Donc, il y aura beaucoup plus d'ouverture, il y aura beaucoup plus de challenges dans ce championnat-là. Et lui, il adore ça. Il va venir réveiller un peu tout ce monde-là avec sa formation. Mourinho ne va jamais jouer en espérant être septième, sixième d'un championnat. Il va toujours jouer en espérant remporter les championnats ou aller le plus haut possible. Donc, moi, j'ai fou en lui et il arrive, comme je le disais, dans une institution qui est la Roma et on aura des derbys encore plus chauds du côté de l'Italie. Oui, moi, je pense qu'il va réussir. s'il aura le temps comme je le disais. Mais, ou peut-être ses premiers problèmes, ça sera avec les joueurs qui sont actuellement au niveau de la Roma. Il y a Edin Zeko, quand même, qui a déjà passé, qui est 30 ans. Il y a Miktarian, qui était à Manchester United, qui était sous les ordres de Mourinho. Et les choses ne sont pas bien passées. Actuellement, il y a la Roma. Mourinho arrive. Est-ce qu'il va garder Miktarian ? On ne sait pas. Edin Zeko, est-ce qu'il va le garder ? Il y a pas mal de joueurs. Il va quand même essayer de voir du côté de la Roma qui reste ou qui ne reste pas. Ça sera d'abord le premier challenge. Et là, ça peut faire des victimes, de grosses victimes. Et à partir de ce moment-là, il pourra peut-être bâtir son équipe. Mais bon, la Roma aussi, est-ce que les propriétaires vont mettre suffisamment de moyens à disposition de Jose Mourinho pour pouvoir le critiquer ? Personne ne va mettre énormément de moyens. Voilà, ça sera la grosse interrogation. Donc, il va peut-être avoir des voix faites avec les joueurs qu'il va trouver sur place. Bon, et bien voilà. Donc, Jose Mourinho de Special One. On verra ce qu'il va faire donc à la tête de la Roma. Voilà, écoutez, je vois que vous êtes bien lancé sur Jose Mourinho. Et bien, vous savez quoi ? Je vais vous proposer un plus calé spécial Jose Mourinho. On y va, c'est parti. Sous-titrage Mourinho